Bien, bonjour à tous, re-bonjour à tous, puisqu'on est en plein milieu de cette matinée. On va se représenter très rapidement, si vous êtes d'accord. Bonjour à tous, donc moi je suis Virginie Strauss, je suis formatrice en réseaux sociaux à Rennes. J'ai un organisme de formation, j'accompagne plutôt des entreprises. C'est vrai qu'on parle beaucoup de marques personnelles aujourd'hui, donc moi j'accompagne plutôt le volet entreprises, que ce soit des commerciaux, des chargés de communication ou des dirigeants. Moi je suis Renaud Varocco, j'ai deux activités. Mon activité professionnelle c'est de proposer un outil qui s'appelle K-A-Z.fr, qui permet d'identifier les entreprises qui visitent votre site web. Et ma deuxième activité c'est que je suis créateur de contenu, c'est comme ça qu'on dit ? Oui, créateur de contenu. Je fais un live tous les midis qui s'appelle Renaud Décode et qui parle de l'actualité du web, du digital et de l'IA très souvent. Bonjour ou re-bonjour Vincent Caltabelota. Mon travail c'est de réfléchir, d'anticiper l'avenir des entreprises. Donc je fais des conférences, j'interviens dans les entreprises pour leur expliquer, pour leur expliquer, pour donner des pistes d'avenir. Et ces avenirs ils sont liés soit à la technologie, soit aux évolutions sociétales, managériales. Voilà, donc j'écris des livres, je fais des conférences, j'interviens ici et là et c'est sympa, c'est bien. On découvre plein de choses tous les jours. D'Adiad Isidoro, éveilleur numérique de leader au pluriel. Moi ce qui m'intéresse c'est la création de services connectés, utiles à impact positif. Et impact positif c'est avec des effets à long terme. Donc je suis dans, un service pour moi c'est toujours un travail bien fait. Donc on est sur de l'humain qui font des choses et qui utilisent le numérique comme un tournevis. Les réseaux sociaux c'est un tournevis. Donc moi ce qui m'intéresse c'est pourquoi vous y allez et quels services vous voulez proposer qui créent de la valeur pour vos clients mais aussi pour la société et la planète. Voilà. Donc Thierry Koulmin, je serai l'animateur de cette session. Mon métier par rapport à cette session c'est créateur de contenu. Du contenu écrit jusqu'au live en passant par la vidéo. Et évidemment soumis au sujet de l'IA générative. de l'IA générative et on va pouvoir en discuter des avantages et de certains inconvénients. D'ailleurs Robert avait cité ça tout à l'heure. Moi je ne vais pas parler des inconvénients moi. Non tu vas parler justement mais ne t'inquiète pas, je vais pondérer. Alors je fais l'intro c'est ça ? Alors le sujet de cette session c'est outils d'intelligence artificielle, bullshit ou sens de l'histoire pour la vente. C'est ça ? Ma réponse, sens de l'histoire. J'ai fini ? Non, je plaisante. État de l'art de l'IA générative en décembre 2023. Donc ce n'est pas la peine d'enregistrer ce que je vais dire puisque dans deux semaines tout sera caduque. Donc on est d'accord. Ça veut dire que si on veut faire l'état de l'art de l'IA générative en décembre 2023, les amis on s'apprête. J'espère que vous avez pris votre sandwich. On va parler de ChatGPT évidemment, des GPTs qui sont arrivés, que vous connaissez tous. Du fine tuning sur GPT, de tout ce qu'on peut faire avec l'automation. Les API de ChatGPT, la synthèse vocale. L'arrivée de Gemini qui date d'il y a deux jours, l'annonce. Mais c'est peut-être du bullshit, il va falloir qu'on regarde. Donc l'activité de Google qui va changer le référencement naturel avec l'IA générative intégrée au SERP dans Google. Il faut absolument qu'on parle d'Amazon également qui est un gros acteur sur la scène. Il faut qu'on se pose la question de ce que fout Apple en ne faisant pas d'IA générative aujourd'hui. Il faut qu'on parle de la prise de position également du groupe Meta qui prend le pli de l'open source dans l'IA générative. J'ai combien de temps pour faire ça ? Deux heures et demie. On est prêts ? Non, alors les amis, on ne va pas faire ça parce qu'on en aurait pour des jours et des jours. Et le temps qu'on finisse, le monde aura changé. Et c'est peut-être une des clés de compréhension de ce qui se passe aujourd'hui avec l'IA générative. C'est que ce truc a mis en PLS la planète entière. Enfin, ceux qui s'y intéressent. Après, on peut aussi se dire qu'on s'en fout complètement, puis on verra où ça retombera. Ce qui n'est pas une mauvaise position, à mon sens. De se dire, on attend, on fait notre boulot, on verra bien dans trois ans ce qui restera. Mais en tout cas, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui arrivent très, très, très vite et qui changent le game à chaque fois. Alors, pour faire un état de l'art d'un sujet, à mon avis, il y a deux façons quand même qu'on peut utiliser pour s'y prendre. La première, c'est celle que je viens de dire, c'est-à-dire de tout lister, de vous faire repartir d'ici avec quatre pages de notes et puis pas beaucoup plus de compréhension. L'autre façon de faire, c'est peut-être de prendre du recul sur le bazar et de se demander en fait de quoi on parle. Parce que sinon, on va se retrouver chez Casto, il ne faut pas dire de marque, dans un hypermarché de bricolage. Devant le rayon des marteaux, t'as dit tournevis tout à l'heure ? Allez, moi, je prends les marteaux et de se dire quel marteau il me faut. Il y a plein de marteaux, des gros, des petits, des grands manches, des petits manches, des à béton, des avec une entaille pour enlever les clous, machin, gna, gna. Bon, il y en a de partout. Il y a des éditeurs de dia génératifs dans tous les sens. Il y a des dia génératifs de textes, d'images, de vidéos, dès qu'ils vont sortir, dès qu'ils ne sont pas sortis, tout ça, machin. Et en fait, à la fin, soit on ressort avec 12 marteaux de la boutique, dont 11 qui ne vont jamais servir, soit on en prend un au pif et on est à peu près sûr qu'il ne fera pas tout. Se dire, je prends celui-là au hasard et je vais pouvoir tout faire avec est une grave erreur à mon avis. Donc évidemment, après, on peut s'amuser, comme c'est le cas sur les réseaux sociaux, à critiquer les marteaux. Oh, moi, j'ai utilisé ChatGPT, je lui ai demandé de me raconter une blague. Eh bien, elle n'était pas drôle. Ah oui, c'est normal, ce n'est pas fait pour être drôle, ChatGPT. Par contre, il y a peut-être un truc quelque part qui est une IA qui permet de faire des blagues. Attendez de voir celle d'Elon Musk, elle va être très drôle. Grok. Vous avez entendu parler de Grok ? L'IA générative d'Elon Musk est basée sur nos tweets, qui a appris, l'IA générative, elle a appris sur les tweets qu'on met sur Twitter, toutes les conneries qu'on met sur Twitter. Grok, elle a appris plein de blagounettes qu'on va retrouver dans les Tesla. Ça va être très drôle, les blagounettes dans les virages. Bref, donc on peut effectivement voir les choses du petit bout de la lorgnette. Et en fait, on va toujours trouver à dire telle, mi-journée a tel défaut, ChatGPT a telle qualité, mais c'est bien pour tel truc. Mais j'ai fait un post avec, et bien ça se voit que c'est écrit par ChatGPT. Bah promptez-le pour que ça ne se voit pas, bande de nouilles. Pardon, je ne vous insulte pas. Mais vous voyez ce que je veux dire ? C'est comme les marteaux, le rayon des marteaux chez Casto, il faut faire notre marché là-dedans. Alors, je prends un petit peu de recul sur le sujet pour ne pas justement rentrer dans ce débat. Après, MC, tu feras comme tu voudras. Mais pour ne pas rentrer dans le débat de quelle intelligence artificielle fait ceci, fait cela, et ça aura changé demain. Mais pour prendre du recul sur ce qui se passe actuellement. Moi, ma vision de l'état de l'art de l'intelligence artificielle générative aujourd'hui, c'est que j'ai la sensation d'avoir déjà vécu ça. J'ai l'impression qu'on a déjà vécu ce bouleversement-là. Alors, peut-être pas exactement le même, sûrement pas exactement le même, mais j'ai la chance d'être moins jeune qu'il y a quelques années. J'ai vécu l'arrivée du web. Clairement, j'ai déjà vécu ça. J'ai vécu l'arrivée de l'informatique en entreprise. J'ai déjà vécu ça. On a vécu l'avènement des réseaux sociaux. Le monde n'était pas le même avant les réseaux sociaux. Les plus jeunes ne s'en souviennent pas forcément. Mais le monde n'était pas le même. On a déjà vécu ce genre de moment dans l'histoire de l'humanité où il y a un switch avec l'arrivée d'une technologie. Si je me réfère à ce qui s'est passé par le passé, oui, l'arrivée de l'intelligence artificielle générative va changer des tas de choses. Oui, l'arrivée de l'intelligence artificielle générative va augmenter des gens. Pour en revenir au sujet de la vente, oui, on commence à avoir cette année déjà des commerciaux augmentés avec l'IA. Comme on a eu par le passé des commerciaux qui se sont trouvés augmentés avec les réseaux sociaux. Tiens, on appelait ça le social selling d'ailleurs. Avant, on n'en faisait pas. On a eu aussi à une époque des commerciaux augmentés avec l'arrivée de l'informatique. Et à l'époque, on avait des commerciaux qui disaient, mais bullshit au sens de l'histoire. Vos histoires d'informatique et de personnel computer, qu'on n'y comprend rien. Qu'il y en a de toutes les sortes dans tous les sens, des chers, des pas chers, il y a des fabricants partout, tout ça. Bon, un commercial, c'est un mec qui a une mallette, qui a des cartes de visite, qui a une voiture et qui va toquer à la porte des entreprises. Et ce sera toujours comme ça. Ils avaient tort ou ils avaient raison ? L'arrivée de l'informatique, c'était bullshit au sens de l'histoire. Bien sûr, il y a des commerciaux qui ont refusé l'arrivée de l'informatique et il y a des commerciaux qui ont refusé l'arrivée des réseaux sociaux. J'ai l'impression d'avoir déjà vécu ça. Le fait est qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de commerciaux qui cartonnent, qui n'utilisent ni l'informatique, ni les réseaux sociaux. Pourtant, ce débat bullshit au sens de l'histoire, on l'a déjà eu à l'époque. Donc moi, mon parti pris, et je peux totalement me tromper et je serai challengé par les amis, bien sûr, j'imagine, c'est qu'évidemment, c'est le sens de l'histoire. Quand on regarde l'état de l'art de l'intelligence artificielle générative aujourd'hui, on voit bien que c'est un bouleversement. On voit bien qu'il y a des gens qui vont perdre leur boulot, qui ne seront plus à la hauteur. On voit bien qu'il y a des gens qui prennent le parti de l'IA et qui sont augmentés par rapport à ceux qui n'ont pas pris le parti de l'IA. Si on réfléchit un petit peu, on arrête de se dire, est-ce que l'IA va tuer des emplois ? Et on se rend compte que c'est les gens qui utilisent l'IA qui vont tuer l'emploi des gens qui n'utilisent pas l'IA. Comme c'était le cas avec l'arrivée de l'informatique, comme c'était le cas avec l'arrivée des réseaux sociaux. J'ai déjà vécu ça. Donc oui, je pense que c'est le sens de l'histoire. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ce bazar ? Pour moi, il y a deux façons de réagir par rapport à ça. La première, c'est de se dire, c'est tellement le bordel qu'on va attendre de voir ce qui se passe. Dans ces cas-là, je nous conseille de bien fermer nos mouilles, pas prendre parti pour un truc ou un autre, parce qu'en fait, on ne sait pas ce que ça deviendra dans trois ans. On continue à faire nos boulots sans IA et on verra bien, les amis, dans trois ans, ce qui sera rentré dans les habitudes ou ce qui ne sera pas rentré dans les habitudes. Puis on choisit, on prendra, on fera comme tout le monde, on suivra le rythme. Donc on décide de ne pas prendre le train maintenant. C'est une possibilité qui me paraît sensée. La deuxième possibilité, c'est prendre le train maintenant. Ça veut dire que, les amis, c'est le retour des geeks. Des geeks, G-E-E-K, des geeks. Comme il y avait au début de l'informatique, il y avait 5% de la population qui s'y intéressait. C'était les geeks. Bon, ils ont gagné à la fin, mais ils auraient pu perdre. Comme à l'arrivée des réseaux sociaux, il y a ceux qui se sont mis tout de suite, c'était les geeks. Bon, c'était 5% de la population, mais à la fin, c'est eux qui ont gagné. Je pense que c'est pareil avec l'arrivée de l'IA et de l'IA générative notamment. Il y a des geeks, c'est peut-être que 5% de la population, mais je pense qu'ils vont gagner. On peut laisser bosser les geeks et puis attendre dans trois ans de voir ce qui sera rentré dans nos modes de travail. Et on peut décider d'être geek soi-même pour aller explorer tout ce qui se passe et tout manger, tout tester. Tester avant de parler, avant de donner son opinion, tester le truc. Tout creuser, y passer trois heures par jour et être un pionnier de ce domaine-là. Pour moi, il n'y a que deux alternatives. Soit on est un geek pionnier de ce domaine-là, on passe deux, trois heures par jour dessus. Soit on laisse passer puis on verra bien dans trois ans ce qui retombe. La seule différence que je vois, et je termine là-dessus, avec les révolutions industrielles, informatiques, réseaux sociaux et tout ça, qui me donne l'impression d'avoir déjà vu cette période de l'intelligence artificielle générative. La seule différence, à mon avis, c'est le fait que celle-ci, celle de l'IA, j'ai l'impression, mais c'est peut-être mon âge qui me fait dire ça, qu'elle va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite que les précédentes. Elle est flippante, je trouve qu'elle est flippante de rapidité, d'innovation, de changement, etc. Et le paradigme que ça pose, le problème que ça pose plutôt, c'est qu'à l'arrivée de l'informatique en entreprise, j'avais calculé l'autre fois, il s'est passé entre le premier ordinateur personnel dans une entreprise et le premier ordinateur personnel donné à un élève de collège en France, il s'est passé 25 ans. Je ne sais pas si vous avez conscience du truc. Il y a eu 25 ans entre le moment où ça a commencé à être utilisé par certains et le moment où c'est rentré chez tout le monde. 25 ans. C'est super long, 25 ans. Du coup, en 25 ans, les vieux commerciaux qui n'utilisaient pas l'informatique, ils ont eu le temps de finir leur carrière et de voir arriver les geeks aux dents longues derrière. Le problème de l'intelligence artificielle générative, c'est qu'il ne se passera même pas 5 ans entre le moment où elle sera adoptée par tout le monde et le moment, l'année dernière, où elle est sortie au grand public. Malheureusement, je pense que du coup, cette rapidité de propagation de l'IA générative fait qu'on est devant un choix que vous avez à faire, à mon avis, qui est de dire soit vous la laissez passer et vous regardez ce qui retombe dans 3 ans, soit il faut vous y mettre et si vous vous y mettez, il faut vous y mettre tout de suite. Entre les deux, je pense qu'il n'y a pas de milieu. Voilà pour ma petite introduction pessimiste, optimiste, constructive, je ne sais pas. Débrouillez-vous avec ça, les amis. Il n'y a pas Loïc. Oui, c'est facile, ça me permet de te donner la parole. Toi, tu prends le train maintenant ? Le sujet, c'est est-ce que ça aide vraiment à la vente ? C'est quand même l'autre thématique. De toute façon, je suis persuadée qu'il faut se former en permanence, que ce soit sur l'IA ou sur d'autres outils. Et si on peut trouver des outils qui nous font gagner du temps. Là, aujourd'hui, on parle beaucoup de création de contenu. On sort d'un atelier où on parlait de création de contenu. Ça prend du temps. Tout le monde n'a pas 3 heures par jour pour créer du contenu. Après, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Pour moi, c'est des assistants personnels. Je suis désolée, aujourd'hui, il faut quand même être honnête sur le fait qu'il y a des gens qui font des posts qui sont moins bien faits que s'ils utilisaient l'intelligence artificielle. Après, ça dépend de ton niveau de copywriting, ça dépend de ton aisance rédactionnelle, de ta facilité à créer des visuels ou pas. Après, ça reste des outils. Et qu'est-ce qu'on en fait derrière ? Il faut une stratégie. Il n'y a pas que de faire des posts. Ce n'est pas parce que tu crées un poste avec ChatGPT que ça va te faire vendre. Voilà. Je vais y arriver, excusez-moi. Est-ce que c'est juste un outil ? Je suis... Quasiment toute l'explication, sauf que j'y mettrai une problématique un petit peu différente sur la fin en disant, est-ce que ce n'est qu'un outil ? Alors, il y a beaucoup de choses. Alors, pour répondre directement à ta question, oui, c'est un outil. C'est un outil. Vous parlez de marteau. Le marteau, il ne sort pas tout seul de la boîte à outils pour aller planter un clou là où il a envie de planter un clou. L'IA, aujourd'hui, elle ne se dit pas, quand vous avez éteint votre ordinateur, tiens, je vais réfléchir à l'origine de l'univers. Ou, tiens, comment Vincent pourrait mieux vendre ses conférences. Il n'y a pas une IA qui fait ça. Donc, c'est un outil. C'est moi qui l'active quand j'ai envie de l'activer. Après, bullshit ou sens de l'histoire ? Alors, sens de l'histoire, mais avec beaucoup de bullshit. Il y a beaucoup de bullshit qui vont dans le sens de l'histoire. À mon sens, en tout cas. Sens de l'histoire, parce que, tu l'as dit, c'est une technologie, il y en a plein d'autres, et elle va évoluer. Et aujourd'hui, il n'y a pas de ruptures qui sont prévues. Enfin, rien n'est prévu, mais on ne peut pas voir une rupture éventuelle qui ferait que cette technologie-là s'arrête d'un coup. A priori, même une guerre, même une rébellion sociétale dans toute l'humanité, je ne vois pas aujourd'hui comment ça pourrait s'arrêter. Donc, c'est le sens de l'histoire. Après, cette IA générative dans la vente, c'est peut-être là où il y a beaucoup de bullshit. L'IA en elle-même est un outil qui va se développer, qui va prendre des parts entières de notre économie, très probablement. L'outil ChatGPT, c'est un épiphénomène dans ce bout d'histoire-là. Parce que dans 10 ans, on n'en parlera peut-être plus, ce sera peut-être un autre, 10 autres, 30 autres, peu importe. Et dans 10 ans, ce sera peut-être même déjà dans 2 ans. Là, on parle de ChatGPT mi-journée dans la vente. Clairement, c'est un outil. Comme tu disais, si c'est pour faire plus de postes, bon, sympa. Les mauvais qui font des mauvais postes, ils en font peut-être des un peu meilleurs. Et ceux qui en font des très bons, je pense qu'ils en font toujours des très bons tout seuls, avec un peu de créativité en plus et d'idées qu'ils n'auraient pas eues. Mi-journée, je pense que les photos qu'on voit sur les réseaux commencent un peu à nous saouler aussi. Enfin, je ne sais pas, les postes avec toujours des photos faites à la mi-journée. Voilà, il y a des modes aussi, mais il y aura une autre IA générative d'images qu'on utilisera, et ce sera très bien, ou de vidéos d'ailleurs. Après, la vraie question, et c'est peut-être là où j'ouvre le débat, c'est que la vente, si on dit l'IA dans la vente, c'est quoi la vente ? Si c'est juste, moi je suis commercial et j'utilise une IA pour mieux vendre, oui j'aurai plein d'outils basés sur l'IA. Mais c'est quand même moi qui agis. En revanche, il y a un changement de monde qui est en train de s'opérer avec des automatisations multiples de plein de choses. Par exemple, aller identifier des opportunités commerciales. Vous avez un CRM ou des entreprises qui ont des CRM un peu constituées, aujourd'hui, les opportunités commerciales, c'est votre cerveau qui va plus ou moins les identifier et après, avec une action humaine, voir s'il avait bien raison d'identifier Joël Deschamps comme acheteur potentiel d'un truc. Après, il y a des data analysis qui sont arrivés, des marketeurs super intéressants, intelligents, qui ont dit tiens, là en croisant les bases de données, j'arrive à te dire que Joël Deschamps, c'est un potentiel, donc je serai toi, j'irai le voir. Et des Joël Deschamps, j'en ai pas 10, j'en ai 72. Donc on est toujours dans l'intelligence humaine mais avec des outils. Là, le truc, c'est que c'est l'IA qui va aller le chercher en fonction de plein d'interactions qu'il y aura eu de Joël Deschamps sur les réseaux sociaux, sur mon site web, sur je ne sais quoi, sur sa présence sur internet, sur des achats qu'il a pu faire, des passages de commandes, etc. et là on dira tiens Joël Deschamps, je serai toi, je lui vendrai le nouveau marteau et éventuellement on va lui envoyer la pub pour le nouveau marteau et il va acheter le nouveau marteau. Ah bah ça tombe bien et tout marche comme ça. Et donc on va vers une automatisation de la vente et donc ça oui, c'est le sens de l'histoire avec probablement des processus commerciaux qui vont être quasiment automatisés. Aujourd'hui, les indépendants n'ont pas beaucoup accès. Il y a de fortes chances qu'il y ait des outils demain on pourra très bien peut-être en tant que consultant indépendant s'abonner à un outil qui va nous ramener des leads qui seront quasiment qualifiés et qu'on aura peut-être plus grand chose à faire pour pouvoir leur vendre quelque chose. C'est fort possible parce que l'IA aura été tellement puissante qu'elle aurait identifié ça et je finirai par acheter le lead. C'est fort possible avec un outil. On n'achète pas une IA qui fait le commerce à notre place. Par contre, on achète des outils qui vont nous aider à faire du commerce plus facilement grâce à des IA. C'est comme ça que je le vois. C'est comme ça que je vois le sens de l'histoire. Après, la place de l'humain, on peut en reparler et j'en parle tout à l'heure dans ma keynote de police ici. Mais pour moi, c'est ça. Il y a un commerce qui va s'automatiser avec beaucoup d'IA et une action commerciale de l'humain qui aura des IA comme outils pour l'aider à être plus vite, plus pertinent, plus pointu, plus machin, etc. Très bien. Donc, Daniel, dis-nous tout. Moi, je ne sais plus dans l'approche. Qu'est-ce qui est bullshit ? Ce n'est pas l'outil qui est bullshit. C'est la façon dont vous l'utilisez qui est bullshit. La technologie, elle est là. Le tournevis, il est dans le magasin et il y a des gens qui l'utilisent bien et d'autres qui l'utilisent mal. Moins plus, c'est ça. Et après, il y a une précaution d'usage. Vous utilisez un outil qui récupère des contenus, mais n'oubliez pas que des fois, vous posez des questions et vous transmettez des informations qui peuvent être confidentielles. Donc, vous pouvez aussi vous exposer à ce que vous... Surtout si vous êtes une entreprise, vous êtes salarié. Donc, il faut utiliser l'IA en faisant attention à la propriété intellectuelle, à un certain nombre de choses dans l'usage. Donc, pour moi, ce qui est bullshit, c'est la façon de l'utiliser. Ce qui est sens de l'histoire, c'est que les outils sont là. Et moi, personnellement, j'utilise pour trouver non pas des postes à ma place, pour trouver des éléments de langage qui sont compréhensibles par tous parce que je travaille sur l'impact positif. Et des fois, il y a des gens qui me disent tu peux débrancher le décodeur. Donc, pour te débrancher le décodeur, il faut que je trouve des mots qui soient compréhensibles dans ce que je veux aborder par tout le monde. Et après, il y a la notion de créativité. L'outil aussi vous aide à trouver des informations. Là où avant, il fallait une armée de Mexicains, de consultants qui vendaient parce qu'ils avaient la connaissance, parce qu'ils avaient fait des recherches, etc. Là, il y a un outil qui vient faire une disruption. C'est-à-dire que quelqu'un qui utilisera l'IA va avoir une synthèse d'informations dont il devra vérifier quand même la pertinence pour ne pas les raconter des conneries puisqu'après, c'est votre réputation. Mais il pourra accéder à des informations sur des thématiques qui l'intéressent, qui intéressent ses clients, alors qu'avant, il fallait plein de gens pour trouver ces informations. Donc, voilà. Donc, vous allez avoir un outil qui vous permet d'accéder à des informations. Comme on utilisait à un moment donné le moteur de recherche, on posait des questions et on questionnait. Là, maintenant, vous avez un outil qui vous permet de faire ça. Donc, il faut bien penser à l'usage que vous voulez en faire. Voilà ce que je dirais, moi. Donc, tout le monde s'accorde sur une accélération de l'histoire. Toi, d'accord ? Et toi, tu parlais d'accélération de l'histoire. Accélération de l'histoire. Alors, déjà, sur les applications, moi, ce que je trouve intéressant, par exemple, avec l'IA, c'est pour répondre à des appels d'offres. Tu vois, j'étais à un événement autour de la formation et là, quand tu vois que plusieurs de tes concurrents, mais non, mon ami, utilisent l'IA pour répondre aux appels d'offres et gagnent plusieurs heures, ça te pose question. Moi, il y a des outils que je trouve hyper intéressants liés à mon métier, métier de la formation. Par exemple, tu peux créer un chat en direct pour que les apprenants vérifient tout seuls en autonomie avec un jeu de questions-réponses pour qu'ils puissent s'entraîner. Donc, ça, c'est génial. Et on l'a fait en cinq minutes. Et il y a un moment, le temps, c'est de l'argent. Si tes équipes, tes salariés, ils mettent dix heures pour faire quelque chose que quelqu'un va faire en trois heures avec l'intelligence artificielle, ça pose quand même des questions de productivité. Et c'est vrai que l'IA, alors c'est vrai que moi, ça fait un an à chaque événement, chaque salon, on parle de l'IA. Alors, l'IA, tu as l'impression que c'est le truc bonkable, mais il n'y a pas que l'IA dans la vie. Il y a aussi le no-code, par exemple, le no-code qui peut te permettre d'automatiser des choses. Et de toute façon, tout ça, ce ne sont que des outils. Mais aujourd'hui, je veux dire, moi, des fois, je rencontre encore des assistantes, des secrétaires qui ne savent pas qu'il existe des raccourcis clavier. Ça paraît con comme ça. Mais 20 ans d'activité professionnelle où tu continues à ne pas être productif, c'est quand même une perte de temps. Je veux dire, c'est des outils qui sont là pour nous aider. Norbert ? C'était un exemple, le chiffre. Ce n'est pas le chiffre exact. Je les gagne. Et moi, tu vois, j'en ai perdu un dernièrement. Non, pas face à l'INEA parce qu'en fait, moi, j'ai un organisme de formation où je suis toute seule et j'ai fait une erreur où je vais apprendre. Je me suis dit, je ne vais quand même pas faire tous les programmes de formation et je ne vais pas faire tous les rétro-planning et je ne vais pas faire tous les séquentiels. Ça prend un temps de dingue, etc. Et du coup, ils ne se sont pas projetés. C'est con, j'étais dans les trois dernières, ils ne se sont pas projetés. J'ai perdu un gros gros appel d'offres. Et j'ai discuté du coup avec des personnes qui font mon métier et qui utilisent l'appel d'offres. Ils me disent, mais Virginie, un programme de formation, un séquentiel, il te le fait. Et dans les appels d'offres, soyons honnêtes, les clients, ils ne lisent pas toutes tes séquentiels ni toutes tes programmations, et là, tu as une machine qui a fait le taf. Et en fait, je trouve que l'intelligence artificielle, on se limite souvent à la création de visuels ou à la création éditoriale de postes. Mais il y a tellement plus derrière. Tu vois, par exemple, tu veux faire des vidéos TikTok ou des podcasts, tu peux scripter ton podcast. C'est-à-dire que tu as l'idée, tu prépares ton interview et là, tu dis à l'intelligence artificielle, prépare-moi le script pour que ça dure 30 secondes, 40 secondes. Et c'est un temps de dingue. Et puis, en plus, ça fait des années qu'on utilise tous Google. Quand tu prépares une conférence, tu vas faire quoi ? Tu vas lire des bouquins, tu vas te renseigner, tu vas échanger. On le fait déjà, ce travail. Au final, l'intelligence artificielle, elle a juste répertorié du contenu qu'être crash. C'est un gros moteur de recherche. Enfin, j'exagère. Renaud ne va pas être d'accord. Il n'y a qu'un truc avec lequel je ne suis pas d'accord, c'est la question, moi. Qu'est-ce que c'est que cette question ? Est-ce qu'ils ont gagné l'appel d'offres ? Oui, je t'agresse. Oui, et alors ? Et donc, c'est pour réveiller tout le monde que je t'agresse. Pardon, excuse-moi. Non, vas-y, excuse-moi, vas-y. En fait, moi, je n'ai jamais compris le principe de la question d'opposer les deux. Ah oui, c'est vrai, il n'a pas de micro. Ce n'est pas opposer, c'est juste demander si dans le vécu de Virginie, être soi-même dans la création à la main en intelligence naturelle garde quand même un avantage ou est-ce que le faire en intelligence artificielle permet et de gagner du temps et de gagner tout court l'épargne marché ? Oui, moi, je m'interroge là-dessus et je ne comprends pas trop et vous allez m'expliquer, j'espère, pourquoi on ne se pose pas cette question-là. C'est-à-dire qu'on se dit, pour reprendre l'exemple de l'appel d'offres ou d'un poste, etc., etc., on oppose systématiquement le boulot fait par l'IA ou la machine ou le PC ou les réseaux ou ce que vous voulez, un, au même travail, fait uniquement par l'humain. Et en fait, je me pose toujours la question de savoir pourquoi on oppose les deux alors qu'on sait tous, en fait, que le sens de l'histoire, c'est que tous les humains vont utiliser l'IA comme tous les humains utilisent un PC, comme tous les humains utilisent Internet. Donc, comme tous les bricoleurs utilisent un marteau. On ne se dit pas, le marteau tout seul posé sur l'établi ou le bricoleur sans, avec juste ses petites mains pour planter le clou. Non, les deux solutions sont mauvaises. La seule qui est bonne, c'est le bricoleur plus le marteau. Et donc, la réalité, il me semble, la seule réalité possible avec l'IA, c'est celle-là. C'est qu'on va tous, on commence tous à bosser avec l'IA dans tous les domaines. Donc, on est tous, tous plus productifs, comme tu le disais dans ton exemple. C'est-à-dire que, certes, l'appel d'offres, il est fait en trois heures avec l'IA, ce qui veut dire qu'il te reste deux jours et cinq heures pour peaufiner le truc qu'a fait l'IA pour être encore meilleur que ce que tu étais avant. Est-ce qu'on se dirige vers un monde dans lequel les vendeurs et tous les autres métiers sont tous augmentés ? Parce que si on est tous augmentés, les amis, et si tous, on arrive à avoir les résultats et les capacités de faire le boulot de dix personnes, est-ce qu'on n'est pas un petit peu dans la merde ? Vous voyez ce que je veux dire ? Non, je la refais. Si tous, on est dix fois plus productifs qu'avant, est-ce qu'on a suffisamment de boulot ? Elle était mieux, celle-là. La société du temps libre. Moi, c'est un peu ce qui m'énerve quelque part, c'est qu'on passe notre temps à trouver des astuces pour gagner du temps. Et on n'a jamais été aussi productifs, mais excusez-moi, tout le monde est débordé de boulot. Soit vous n'avez pas de taf, soit vous avez trop de taf. Mais à part sur LinkedIn où on vous dit que le SMIC LinkedIn est à dix mille euros par mois et moi, je travaille deux jours par semaine. Non, c'est bullshit. On passe notre temps à courir derrière des outils qui nous font gagner du temps pour au final continuer à travailler toujours autant. Après, c'est un sujet de société. Si je peux me permettre, en complément de tout ça, tu as tout à fait raison. En fait, il y a toujours ce débat, c'est est-ce que l'IA va nous enlever le boulot, etc. En fait, elle ne va pas nous enlever le boulot puisque le boulot, il augmente tout le temps. On est dans un monde où tout augmente. Il y a plus de postes, il y a plus d'émissions de télé, il y a plus de livres, il y a plus de bagnoles, il y a plus de machin, il y a plus de tout et tu as tout à fait raison. On bosse, on bosse, même si on augmente notre productivité. Par contre, pour répondre à ta question tout à l'heure, la question, est-ce que l'IA a gagné ou pas ? En fait, tu mets en jeu, sans le dire, la notion de risque. Et moi, je suis dire co. ma vraie question aujourd'hui, mon business, c'est de gagner des affaires, c'est de gagner du chiffre d'affaires et puis de rendre des clients heureux, etc., mais je suis payé par rapport au chiffre d'affaires que je gagne. Je suis dire co. demain, d'une équipe où il y a 50 commerciaux, plus de l'IA. Ma vraie question, ça va être de savoir est-ce qu'avec l'IA, j'ai un meilleur résultat que sans l'IA ? Exactement. Le fait est que, donc moi, la réponse est, je pense que oui, fondamentalement, mais ça va même plus loin que ça. C'est que, on considère l'IA comme un risque, alors que le plus grand risque d'une entreprise, c'est l'humain. C'est sa plus grande force et c'est son plus grand risque. On a tous, en tant que commerciaux, loupé des affaires, avoir eu les mauvais argumentaires, ne pas avoir appelé au bon moment, ne pas avoir été là, ne pas avoir compris le besoin, ne pas avoir été sympa, avoir été fatigué et puis avoir quitté la boîte en laissant que la moitié de mes notes et la moitié de mon historique, laissant peut-être d'autres collègues dans une non-performance totale parce qu'ils sont obligés de tout reprendre. Donc, l'humain est beaucoup plus risqué qu'une IA. La vraie question, parce que l'IA, elle, elle s'incrémente, elle s'améliore tout le temps. Bon, sauf si on biaise toutes ses datas, mais elle s'incrémente tout le temps. Et je parle d'IA, mais je parle aussi d'automatisation. Les bases de données sont censées être toujours meilleures, toujours plus grandes, avec toujours plus d'éléments comportementaux pour les clients. Bref, plus de tout. Donc, quand j'ai plus et que je l'améliore, j'ai mieux. L'humain, il a sa limite et sa vraie limite, c'est ses émotions, c'est ses biais, c'est sa compréhension, son indisponibilité, etc. Donc, moi, je suis d'Irko, j'ai en face deux options. Est-ce que je mets de la data, je mets de l'IA, je mets des outils et j'incrémente mon potentiel ou est-ce que j'augmente mon nombre d'humains qui potentiellement augmente mon risque en termes de valeur, pas de pourcentage, mais en termes de valeur ? Alors, je ne veux pas monopoliser, mais tu associes des choses par réflexe de pensée qui ne sont pas vraies. Pourquoi la propale faite par l'IA n'aurait pas d'émotion ? Puisqu'elle sait très bien, enfin, pourquoi elle aurait moins d'émotion que le commercial qui est hyper stressé puis qui fait sa propale et qui la boucle à 23h30 pour l'envoyer à minuit ? Il n'a plus d'émotion à part son stress, donc il ne met pas des blagues dans sa propale. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que l'IA, aujourd'hui, on se trompe en disant qu'une IA n'a pas d'émotion, mais un commercial qui fait sa propale, est-ce qu'il a vraiment l'émotion au moment où il fait sa propale ? Non, il a de l'émotion au moment où il va la présenter, où il va aller devant les 10 personnes et à dire, putain, ma propale, elle est bien, croyez, parce qu'on la fait comme ça, on la fait comme ça, parce que j'y crois, parce que notre offre, parce que notre machin, etc. et moi, je vous garantis que je vais vous accompagner. Effectivement, ce n'est pas l'IA, mais c'est parce qu'à un moment donné, j'aurais mis un humain à un moment de mon cycle de vente ou de mon expérience client et là, l'humain, il est important et là, il ne peut pas se planter et il ne fera, entre guillemets, que ça. Et tout le reste, c'est de la sécurisation pour un chef d'entreprise qui saura mettre les outils là où il faut pour avoir le potentiel qu'il faut. Voilà, un robot fait moins d'erreurs qu'un chirurgien sur une opération. Donc, il fera moins d'erreurs dans une relation commerciale globale qu'un humain qui doit tout faire ou plein d'humains qui n'arrivent pas à se coordonner entre eux parce qu'ils n'ont pas les outils. Si on pousse ton raisonnement jusqu'au bout, c'est du coup l'humain qui est l'assistant personnel de l'IA ? Non, ce n'est pas ça parce que tu le dis comme ça, c'est rigolo et tu as raison de nous faire rire. Non, c'est un système complet parce que l'entreprise est un système aujourd'hui, un salarié, il est mis à disposition d'une entreprise pour faire un taf avec une mission, il a un point de départ, un point d'arrivée, s'il le fait bien, il reste, s'il ne le fait pas bien, il se barre. Je simplifie un petit peu. L'IA, c'est pareil. Tout le monde est un pion dans une entreprise. Là, on parle de vente, donc d'entreprise. Donc, on peut être humain, humaniste et se dire mon entreprise, elle gère 70% par une IA. Et par contre, les humains qui sont là, ils s'éclatent, ils sont heureux, ils sont bien, ils se développent, ils sont fédérés autour d'un projet, mais 70% du business et des décisions, c'est prise par une IA. Le nom de la société qui nous a fait un licenciement massif de 20% de la boîte. J'ai oublié cette boîte et je crois qu'ils ont réembauché une partie des gens parce que ça a fait un bad buzz. Voilà. Ah oui, c'est ça. Bien joué. Mais effectivement, le dirco là, est-ce que tu fais le dirco ? Tu as donc 50 salariés, 50 vendeurs, pardon, dans ta boîte. Il y en a qui arrivent à bien prompter l'IA, qui arrivent à faire des propals avec émotions et qui gagnent. Qu'est-ce que tu fais des 10 moins bons commerciaux vu que tu n'en as plus besoin de 50 mais de 40 ? Et qui sont les moins bons commerciaux ? Ceux qui utilisent l'IA, ceux qui ne l'utilisent pas, ceux qui sont plus forts, ceux qui sont plus forts avec, plus forçants ? C'est là. Ça nous oblige, nous, êtres humains, à avoir une vraie intelligence de notre propre carrière aussi. Peut-être qu'il est fini, le monde, où tu vas au boulot, 9h, 18h, et tu te fais chier. Et peut-être que, ça va être compliqué, peut-être pour plein de gens, mais d'être aussi dans un monde où si tu n'as pas la valeur au bon moment, au bon endroit, tu n'as pas de valeur. Et effectivement, mais ce sera à nous d'être plus proactifs sur nos carrières et puis d'avoir des systèmes et peut-être que là, l'État peut aider, peut-être qu'il y a plein de choses qui peuvent aider, à mieux positionner les gens là où ils ont une vraie valeur. C'est un défi. Je ne dis pas que c'est facile, c'est un défi, mais effectivement, il y a des gens qui sont là dans leur taf aujourd'hui. Je vais prendre un exemple. Quelqu'un qui veut devenir assistant ou assistant de direction, à un moment donné, pourquoi tu aurais plus de valeur ou moins de valeur qu'UNIA ? Si tu as envie de faire ce métier, tu le fais, mais parce que tes compétences humaines, elles sont là, bien pile au bon endroit, au moins, et peut-être que dans dix ans, ce ne sera plus toi. Mais là, aujourd'hui, tu apportes une valeur de confiance, de rassurance, de créativité, de plein de choses. Mais ça nous oblige, c'est un vrai défi humain, l'IA, clairement. C'est un vrai défi humain. L'entreprise joue là-dedans parce que là, dans ton petit jeu de rôle, tu es le dirco qui accompagne les vendeurs. Bravo à toi, mais ce n'est pas comme ça partout dans toutes les PME en France. Si on est vendeur commercial dans une entreprise qui n'a pas un manager qui vous dit comment bien prompter l'IA pour qu'elle vous fasse des super réponses à appels d'offres géniaux, on fait quoi ? On se forme tout seul ? On change de boîte pour aller vers le concurrent qui, lui, a compris le passage à l'IA ? On fait comment ? Déjà, il faut se former. Il faut que les entreprises affichent aussi plus clairement leur stratégie en termes de compétences, d'évolution de compétences, de structures. Aujourd'hui, l'IA fait peur, donc ce n'est presque pas bien de dire je vais mettre de l'IA. Ce n'est pas la question. Moi, je m'en fous que la boîte ait de l'IA. Ce que je veux, c'est être heureux dans ma boîte. Donc, voilà, c'est des paradigmes qu'il faut changer. Est-ce que c'est l'IA qui va te rendre heureux ? Ça revient, en fait. Je n'ai pas dit que c'est l'IA qui va te rendre heureux. Moi, je serais heureux. L'IA, elle sera très bien dans son coin. Mais tu vois, c'est toute la problématique. Quand Internet est arrivé, en fait, les États, etc., ont mis des années à se dire qu'est-ce qu'on va faire tout ça ? Quand la musique électronique est arrivée, on s'est dit que ça allait tuer le rock. Là, c'est les Transmusicales à l'arène en ce moment. Je peux vous dire, tous les groupes qui sont programmés, toutes les salles sont complètes et il y a toujours des guitares. Il y avait même un bignou hier soir à la salle de la Cité. On n'a jamais eu autant de concerts et d'événements et plutôt autant de musique. Malgré la musique électronique, je veux dire, la musique continue à être vivante. Mais la problématique, c'est qu'en fin de compte, on est dans une société où, je suis désolée, en fait, de l'IA, on en mange tous. Vous vous connectez au site de la CAF, vous utilisez un logiciel métier. Hier, j'étais bloquée sur un logiciel métier. Vous utilisez le chat. Il n'y a pas... Et est-ce que ça aurait un intérêt qu'on mette des gens 7 heures par jour à répondre à des questions qu'on répond en permanence ? Mais la vraie question, est-ce qu'on va rester avec des salariés qui vont être là à remplir du temps ? Parce qu'en France, on est quand même champions du monde là-dessus. Il faut faire un joli 9h-18h. Si vous avez des boîtes, vous partez à 17h, on vous demande si vous avez posé un RTT quand même. La société du temps libre, c'est-à-dire que plus il y aura de robots pour nous aider. mais qu'on bosse moins, en fait. Ce n'est pas le sujet, mais le sujet, c'est vendre. Mais voilà, c'est un sujet. Daniel, justement, tu écoutais avec attention et j'aimerais ta réaction. Surtout quand on est dans les impacts positifs. De toute façon, il y a deux choses. Il y a deux logiques qui s'opposent. Plus et mieux. L'IA pour faire plus ou pour faire mieux. Donc, moi, personnellement, c'est un choix. Quand tu es dans une entreprise, c'est le choix de l'entreprise, en fait. Et donc, il y a une notion de stratégie où, quand on est salarié, on n'a pas forcément le choix. Le choix, c'est-à-dire que l'entreprise va dire je veux toujours plus. Et puis, tu as d'autres entreprises qui sont dans une logique de mieux. Et donc, ils vont utiliser l'IA pour mieux après, dans son métier au quotidien, pouvoir avoir un cadre, un cadre légal imposé par l'entreprise qui vous l'interdit. Moi, je suis allé à un échange sur l'impact de l'IA d'un point de vue sociétal où j'ai carrément vu une avocate expliquer qu'aujourd'hui, on lui demandait d'écrire des chartes pour interdire dans des grandes entreprises l'usage de l'IA à cause de la propriété correcte électuelle, la confidentialité, etc. Donc, il y a une notion d'éthique qui est cachée derrière par rapport à l'entreprise et les risques pour des grosses sociétés de gens qui utiliseraient de manière sans faire attention parce que c'est très facile à utiliser et ils rémettent des données. Donc, il y a une vraie logique de se poser la question de comment j'utilise l'IA. Est-ce que je me mets en danger quand je suis salarié en utilisant l'IA quand je suis dans une entreprise et puis derrière, comment ça peut m'aider à mieux faire mon travail et donc retrouver du temps pour être heureux au travail ? Parce que, de manière très simple, c'est une partie de la keynote que je fais tout à l'heure, mais aujourd'hui, une compétence technique dure entre 1 à 2 ans alors qu'en 1970, ça durait 40 ans. Et c'est plutôt vrai aux compétences qui sont liées à la technologie. Donc, on voit bien petit à petit qu'il y a une problématique de conversion puisqu'on va se retrouver tous dans une obsolescence de compétences. Obsolescence de compétences. Donc, comment on fait pour être compétitif ou être employable ou apporter de la valeur ajoutée quand on est dans un métier qu'on est lié à la technologie et que ça dure entre 1 et 2 ans ? Il y en a même qui disaient que ça durait 3 mois. Donc, le sujet, il est j'ai besoin de continuer à vivre que ce soit en tant que patron d'entreprise ou en tant que salarié et comment je fais et le vrai sujet, ce n'est pas celui-là, c'est les compétences qu'on appelle douces pour continuer à apprendre, à utiliser des nouveaux outils qui arrivent de plus en plus vite et comment je m'adapte aux outils qui avancent de plus en plus vite et puis, il y en a même qui disaient 80% des métiers qui seront en 2030 n'existent pas encore. Donc, les vraies problématiques des entreprises, c'est que ils ont une problématique de former des gens, à l'évolution de technologie et puis après, il y a un autre truc qui arrive, c'est que 60% des jeunes, si l'entreprise n'a pas d'engagement sociétal et environnemental, ne veulent pas travailler ou refuseraient un poste. Donc, il y a ces aspects-là qui arrivent en derrière. Donc, c'est plus ça, moi, que je vois. Oui, oui, carrément. Donc, les entreprises vont avoir à jongler entre de la rentabilité, etc., et leur aspect de responsabilité sociétale. Le problème, c'est que pour l'instant, la responsabilité sociétale est un petit peu à la traîne, même si on oeuvre chaque fois. Et l'IA, elle, 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 c'est pour ça que je dis apprendre à l'utiliser, apprendre à désapprendre, apprendre, pour moi, c'est plus ça, en fait, c'est plus rentrer, il y a des technos qui arrivent, on peut les utiliser ou pas, parce qu'on peut avoir un cadre dans une entreprise et plus l'utiliser et apprendre à l'utiliser de manière, et ça permet aussi d'être dans une logique de curiosité. Et donc, vous développez une compétence à apprendre de nouvelles choses, donc créativité, innovation, etc. Donc, moi, pour ça, en étant dans l'innovation, vous apportez toujours de la création de valeur en utilisant des outils. Très bien. Je viens de me faire trois en régie. Voilà. J'ai le MC. Allez, on va commencer par toi. C'est pas toi qui finis. C'est toi qui as commencé. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Ah bah, ce que tu veux. Une petite chorégraphie ? Une petite chorégraphie avec un bignot ? Oui. Donc, le sujet, la question, c'était IA générative, bullshit, au sens de l'histoire. On est bon ? Oui, on est toujours bon. Voilà. Donc, sens de l'histoire, c'est bon ? Tout le monde a voté ? La question du prochain, c'est RSE, bullshit, ou sens de l'histoire ? C'est peut-être bullshit. Non, mais clairement, je pense que, comme on dit sur le web, la question, elle est vite répandue. Maintenant, effectivement, moi, je retiendrai de cet échange mon manque de confiance dans les capacités de l'humain, plus que dans celles de l'intelligence artificielle, à pouvoir gérer une transition comme celle-là, qui est réelle et sérieuse, qui se fait très vite. Je crains qu'il soit urgent de réfléchir au fait qu'à force de tirer sur un tissu dans tous les sens, si on tire trop fort et trop vite, ça finit par craquer à certaines entournures. et c'est peut-être une responsabilité pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, sociale, sociétale, voire politique, à laquelle on doit faire face aujourd'hui, plus qu'à celle des débats sur l'IA, pour, contre, machin. À mon avis, c'est déjà un débat du passé. C'est vrai qu'il y en a qui doutent. Pendant que ceux qui doutent, les autres, ils ont pris l'autoroute. Moi, j'ai encore croisé des clients cette semaine qui se demandent si ça vaut vraiment le coup, si vraiment il faut être sur Instagram. Dans les années 2000, je me souviens, on bataillait les gens et les gens se disaient mais pourquoi on aurait un site web ? Pourquoi on aurait un site web ? Mais dans les entreprises et aujourd'hui, en fait, ce qui se passe, c'est que ceux qui ont créé les premiers sites, qu'on crée les premières vidéos, premières chaînes sur YouTube, c'est eux qui sont référencés. Donc, il faut prendre le train, on marche. Très rapidement, parce que j'ai dit beaucoup de choses, je suis assez d'accord avec vos petites synthèses. On est un pays où on aime bien réfléchir, on aime bien remettre en question, on aime bien douter, on aime bien débattre, on aime bien râler. La technologie, effectivement, elle n'attend pas. Et la France, elle avance. Donc, je ne dis pas qu'il faut être à l'avant-garde de tout, mais avançons sur l'outil. Peut-être, arrêtons de nous poser les questions sur l'outil, utilisons, testons, faisons plein de choses, mais intéressons-nous vraiment sur l'humanité qu'il y a derrière. Je passe un cap entre l'humain et l'humanité. C'est presque plus une question d'humanité que d'humain, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire les choses, ça veut dire qu'il faut essayer de les faire avec l'humanité, je pense. Voilà. Ou humanisme, même. Daniel, tu as le mot de la fin, c'est fondamental. La fondamentale, en fait, c'est la façon dont vous voyez l'avenir. On n'est plus dans un avenir où on faisait des prévisions et on savait la technologie. La technologie arrive trop vite. Donc, on est plus dans ce qu'on appelle la rationalité d'effectuation. C'est comment, avec ce qui est disponible, je vais faire quelque chose et quel est le prochain pas que je vais faire pour avancer et avoir un avenir. C'est dans l'instant présent avec ce qui existe. Je ne sais pas ce qu'il y aura demain, mais en tout cas, j'utilise ce qui existe pour être mieux et toujours être là. Voilà ce que je dirais. Parfait. Merci beaucoup. On vous applaudit. On vous applaudit. Bravo. On vous applaudit. On vous applaudit. On vous applaudit. On vous applaudit.